Et salut les gamers et les gameuses, j'espère que vous allez bien, voilà, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau truc et astuce qui va être consacré à Persephone, qui est arrivé chez nous sur la globale il y a quelques jours, on a le nouveau perso bannière, perso SS, dont on n'arrête plus de parler ces derniers temps. Et donc voilà, on va un petit peu en discuter, je vais vous présenter plein de choses, bon bien sûr, comme d'habitude, les cosmos, les counters, les teams, enfin on va voir plein de trucs, on va voir plein de trucs, vous allez voir, ça va être très 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 sympa, voilà. Voilà, et déjà alors, moi comme je l'avais annoncé, bon vous avez vu, je n'ai pas fait de vidéo de hardpool dessus, j'espère que vous m'en excuserez, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai pour suite, il n'y a pas de problème, en tout cas moi, j'ai eu de la chance, je l'ai eu vraiment en pas beaucoup de poules, je l'ai eu, voilà, je l'ai eu en 232, enfin en 232, les deux, j'ai claqué en fait des gemmes gratos, mais j'ai eu en 232, donc franchement, pour un SS, je ne me plains pas, alors je ne me plains pas du tout, du tout. Sur ce, allons voir tout de suite la dame, alors, bien sûr, donc comme vous le savez, Persephone vient ici conclure, une bonne fois pour toutes, le temple, ici, du domaine absolu, voilà, donc c'est complet, alors bien sûr, je vous recommande fortement, je l'avais déjà annoncé, de poules dessus, ne serait-ce que pour compléter ce temple et monter au max toutes les stats de vos personnages, il y a quand même du beau monde, Thalatos, Hypnos RC, enfin si vous l'avez RC, Odysseus, ADS RC, qui va peut-être revenir, on va en parler, Shun ADS RC, voilà, donc Athéna RC, voilà, non pas non plus, donc voilà, donc c'est clairement, un must-have dans votre temple, voilà, donc, ça c'était pour la petite aparté, ensuite, au niveau des cosmos, au niveau des cosmos, alors, Persephone, c'est clairement un personnage qui va avoir besoin de vie, qui va avoir besoin de tanking, puisqu'en fait, elle est là, entre guillemets, pour ça, elle est là pour justement gangréner petit à petit la team adverse, les PV de la team adverse, et elle est là également pour faire en sorte que vos persos, vos DPS puissent survivre, voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est une configuration comme ça, avec donc de la brume blanche, tout d'abord, pour vraiment renforcer sa def, voilà, mes cosmos sont dégueulasses, mais c'est juste pour illustrer la vidéo, donc voilà, vous renforcez au maximum ses PV, pareil, donc, on va renforcer la def et les PV avec de la gloire matinale, on va renforcer aussi la résiste dégâts statuts grâce aux fruits de la discorde, alors vous avez éventuellement la possibilité de mettre du noué, mais voilà, noué, ça blinde les PV, mais je pense que, bon, c'est aussi pertinent, mais voilà, le résiste dégâts, ça peut être sympa aussi, et le fouchia, voilà, le fouchia, bien sûr, pour continuer le tanking, sachant que certains utilisent aussi l'ambre, alors ambre, ouais, pour moi, c'est un peu le cosmos CTLM, c'est-à-dire qu'en fait, bon, ben, je prends pas tous mes dégâts maintenant, mais après, je vais les prendre au tour suivant, donc c'est, donc voilà, je prends pas tarif tout de suite, mais je vais prendre tarif après, voilà, donc c'est un peu reculer pour mieux sauter, donc, bon, pour moi, c'est pas très pertinent, vu que c'est surtout un personnage qui est là pour tanker, pour survivre le plus longtemps possible, et pour faire en sorte que votre team survive le plus longtemps possible. Voilà un petit peu ce que je peux dire, déjà, par rapport au personnage. Ensuite, au niveau des skills, alors, vous allez voir, la mienne va vous rendre du rêve, vous voyez, c'est magnifique, alors, déjà, priorité, le skill, donc, 4, très clairement, à maximiser à 5, pour que les chevaliers n'y perdent 10% de leur PV max, voilà, donc, à chaque tour, donc, il y a 10% de PV qui sont gangrénés, et voilà, donc, c'est un peu tout l'intérêt de ce skill, et je pense que c'est vraiment ce skill-là qui est pertinent, le plus pertinent pour Perséphone. Ensuite, le skill numéro 3, euh, ouais, alors là, c'est un peu le skill, on va dire, à l'Aldebaron Godclos, c'est-à-dire, c'est le skill qui va vous permettre de tanker vos teams, et de tanker surtout vos DPS, mais voilà, c'est le skill qui peut vraiment, je dirais, se retourner contre elle, on va le voir après, dans les replays que je vous ai réservés. Euh, voilà, donc ça, c'est, je vous dis pas de le monter à 5, parce que, franchement, euh, si vous le montez à 5, potentiellement, votre Perséphone peut crever très, 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 très vite. Alors, quand je dis très vite, c'est vraiment très vite. On va le voir après, euh, donc, voilà, je préfère pas m'avancer là-dessus. Après, le skill 2 et le skill 1, ouais, je sais pas, c'est, euh, c'est, en fait, c'est du, c'est du DPS, c'est du gangrénage, c'est de la graine, donc, gangrène, c'est du gangrénage, euh, mais, euh, voilà, il faut d'abord poser la graine de la terre, ensuite, il faut lancer derrière le skill 2. Sur le long terme, ça peut être intéressant, mais c'est pas du burst, quoi, voilà, ça, ça va commencer à porter ses fruits que vers la manche 3 ou 4, quoi, voilà, mais pour l'instant, euh, voilà, donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, si vous êtes hésitant, moi, je vous conseille déjà de la monter en 1, 1, 1, 5, et après, vous voyez, voilà, faites des tests, voyez un petit peu comment vous le sentez, mais vous allez voir que c'est un personnage qui demande un gameplay très particulier et qui, surtout, euh, demande des associations, euh, très spéciales pour pouvoir jouer avec. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on aille directement voir, euh, quelques replays. Alors, pour ça, je vous ai prévu déjà des replays en, euh, donc, euh, en duel sacré, bah oui, en SD, hein, euh, faute de mieux, bien évidemment. Alors, on est parti, on y va. Alors, j'ai essayé énormément de variations, hein, de team Persephone. Je sais qu'il y a des, euh, des compos qui circulent un petit peu, euh, pour justement, euh, essayer de, de tanker, essayer de, de faire en sorte que le personnage survive. Euh, on va en parler, euh, bah tout de suite, dès que la, dès que la game sera, sera lancée. Alors, voilà, euh, moi, voilà la team que je me suis construite en, en SD, autour de Persephone. Déjà, disons-le franchement, si vous observez toutes les teams qu'on vous conseille, chiant sur pli, c'est, euh, clairement, un, un indispensable. Voilà, c'est, c'est un personnage, voilà, qui va être, euh, très difficile, euh, d'enlever dans les teams Persephone. Euh, vous allez voir, euh, tout, tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. Parce que, euh, Persephone, c'est, euh, clairement, un personnage qui va, qui va tanker. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, son skill 3 peut, euh, très facilement se, se retourner contre elle. Voilà, donc ça, c'est, euh, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose de très, très, très particulier, et de, et, euh, et d'important à savoir. Voilà, voilà, chiant sur pli, c'est vraiment un personnage qu'il faut avoir, euh, dans une team Persephone. Honnêtement, euh, vous voyez, là, on me, on me congèle mon, mon chiant sur pli, euh, on est manche 2. Bon, c'est pas très gênant parce que j'ai pas de très, très gros, euh, DPS, euh, en face. Mais, euh, clairement, si j'ai du alone ou si j'ai, euh, voilà, un DPS qui peut, bon, j'allais dire Succio, mais il est pas encore sorti. Si j'avais un DPS qui pourrait faire, euh, du gros burst, euh, juste derrière, là, euh, la game était très, très compliquée. Et comme vous le voyez, dans la compo que j'ai, c'est clairement pas Persephone qui fait la game. Qu'est-ce qui fait la game ? C'est le Bafika, voilà. Voilà. Donc, la logique, elle est de dire quoi ? La logique, en fait, elle est de dire que Persephone, elle est là pour vraiment me faire tanker au maximum ma team. Donc, je vais faire des matchs qui vont être longs. C'est-à-dire au minimum 4, voire 5 manches. Mais vraiment minimum de chez minimum. Et en fait, pendant ce, pendant ce temps-là, la team d'emphase va se faire gangréner petit à petit. Donc, les PV, vous voyez, continuent à baisser comme peau de chagrin. Et en fait, l'idée, c'est quand les PV sont au plus bas, et bien, la Athena RC que vous voyez, elle va être là pour, ben, pour finir, en fait, pour finir les persos d'emphase. Et en fait, le Albafica, avec le double tour, ben, va, avec son saignement, ben, pareil, va faire du DPS lent, mais sûrement, pour, justement, ben, que la team d'en face se fasse, ben, bouffer petit à petit. Vous voyez le heal de saoré RC qui devient, qui en devient ridicule, hein, c'est clarinette, comme dirait l'autre. Et le ADS RC, alors, pourquoi le ADS RC ? Ben, il est là uniquement pour le renvoi de dégâts et pour la survie. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo sur, donc, le personnage d'Albafica. Si vous le jouez avec ADS RC, lorsque Albafica va se transformer en fantôme et qu'il va rejouer, en fait, son mode baroud d'honneur va fonctionner une deuxième fois. Voilà, donc, ce qui est quand même plutôt sympa, sachant que ça peut potentiellement tuer un personnage adverse. Voilà, donc là, on est manche 4. Et là, entre le saignement et la graine, ben, vous voyez la team d'en face qui se fait, mais alors, complètement bouffée et qui tombe comme des mouches. Voilà, et là, mon ADS RC qui vient juste pour le finir derrière. Voilà un petit peu un exemple de, je dirais, de gameplay et de team. et ensuite un autre, un peu dans le même style. Voilà, donc là, je vais avoir une autre Persephone en face et je vais avoir du alone. Alors ça, ça va être plutôt sympa et ça va être assez intéressant. Sachant que, bon, avec tout le respect que j'ai pour mon adversaire et, je dirais, pour la game qu'on a fait en face, voilà, il va jouer à fond le skill 2 et avec Persephone, je veux dire. Et voilà, je pense qu'il n'a pas compris, en fait, comment fonctionne le personnage. Voilà, donc je lui dis GG à lui et voilà, qu'il n'hésite pas à, je dirais, un peu plus creuser le personnage et les vidéos, je dirais, de test pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors là, vous voyez, d'entrée, je n'ai pas vraiment, même pas du tout de contrôle, on va dire, pertinent en face. Donc là, mon champ surpli, je le mets dans la timidité. Je ne suis pas embêté puisque je n'ai pas de saori arsé. Et donc, je mets le bouclet sur Persephone et là, elle est tranquille, elle est bien au chaud. Elle va tanker, même malgré le alone en face, elle va tanker tranquillement, sans trop prendre de dégâts. Donc là, voilà, le alone en face qui envoie son attaque. Voilà, mais ça ne me fait rien. Voilà, et ma Persephone ne prend pas de dégâts puisque forcément, je suis dans le bouclier. Donc je suis assez serein, je suis assez tranquille. Voilà, et pendant ce temps-là, comme tout à l'heure, le mode gangrénage qui se fait petit à petit et qui va tranquillement, mais sûrement, avec le saignement, bouffer la team adverse. qui va faire baisser les PV et ensuite le saignement et les graines qui vont faire leur office avec le ADSRC qui va faire du renvoi de dégâts, qui va faire de la résurrection, enfin pas la résurrection, mais qui va faire du fantôme et qui va tanker, qui est là juste pour ça, donc pas forcément une fonction DPS, mais qui est là que pour tanker. Et voilà, et donc la team, on est manche 3, qui s'avance petit à petit. Et voilà, le Lone d'en face qui essaie de faire quelque chose, voilà, il essaie de faire des trucs. Mais voilà, même le rat d'amante, avec son attaque mitraillette, ne parvient pas à faire suffisamment de dégâts en face. La Persephone, toujours là, bon pied, bon oeil, grâce au chiant sur pli qui la protège tranquillement. Voilà, bon, je me fais, voilà, donc là, vous voyez, avec mon Athéna RC, les perso en face sont dans le rouge, ils sont à découvert, et je les shot, je les one shot tranquillement avec mon Athéna, donc tout va bien de ce côté-là. La game se passe gentiment et il n'y a aucun souci particulier, vous voyez, même si mon chiant sur pli est, comment dirais-je, est dans le cirage, il est en mode fantôme, donc il va revenir, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, et Persephone, elle va bien, tout va bien, il ne reste plus que celle d'en face, qui va se faire bouffer, voilà, tranquillement, et voilà, c'est terminé. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, déjà, au niveau du fonctionnement et de la team potentielle. Mais voilà, donc moi, très clairement, la team que je recommande pour jouer Persephone, voilà, c'est celle-ci, du chiant sur pli, obligatoire, ce Persephone, parce que je pense que si vous n'avez pas ce personnage avec Persephone, c'est comme la console Wii, je pense que vous pouvez la mettre au placard, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça après. Et puis, bien entendu, Albafica, qui va en double tour gangréner la team adverse, ADS RC, qui peut apporter, donc, comme on l'a dit, de la survie supplémentaire, du renvoi de dégâts, et bien sûr, la Athena RC, qui est là, mais pour le finish, dès que les persos sont à découvert, ils sont dans le rouge, et bien, hop, Athena RC, les one-shots, et c'est terminé pour eux. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Maintenant, je vais vous montrer des replays que j'ai faits en arène, donc là, qui sont contre des vrais teams, et pas n'importe quel team, puisque, en fait, ce sont des teams carrément de... Je ne vais pas le dire, je dirais, par 36 000 façons. Voilà, j'ai joué contre des baleines, en fait, c'est-à-dire que là, on va voir une première game, alors elle va être un petit peu longue, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le joueur que j'ai en face, je répète, on est en arène, on n'est pas en DG, je tiens à le préciser. Le joueur que j'ai en face, c'est clairement une baleine. La perséphone que vous voyez, elle est 5-5-5-5-5, ça veut dire que le mec, il a cramé 80 tomes dessus. Voilà, entendons-nous bien. Alors là, je suis avec une team saignement, c'est-à-dire que là, vous voyez, donc, je mise sur Albafica, je mise sur Docogo de Clos, l'Artemis, donc, qui va apporter du double tour, mais également d'huile, et le Holone, qui, pour le moment, disons-le franchement, sert à que dalle. Voilà, il sert à que dalle, pourquoi ? Parce que j'ai la June en face, j'ai une, bien sûr, une Sauri RC de baleine, qui fait, mais alors, un max de heal, donc qui, potentiellement, peut faire très, 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 très mal. Quand je dis qu'elle fait très, très, très mal, ça veut dire que, voilà, elle vous freine la game. Là, vous voyez, je suis en vitesse x3 au niveau du truc. Et vous allez voir combien de temps ça va durer. C'est assez insane, quand même. Donc, bien sûr, la puissance des comptes qui parle. Mais malgré tout, doucement, mais sûrement, la team saignement va faire son travail, c'est-à-dire que le saignement et la baisse de heal qu'apporte Albafica, plus le burst de dégâts que va apporter Dokogotlos, vont faire, je dirais, mal, petit à petit, à l'adversaire. Parce que, clairement, qui est-ce qui nous casse les bonbons dans la team d'en face ? C'est June. C'est clairement elle qui nous empêche de vraiment faire très, très mal. Vous allez voir la deuxième game qui vient ensuite. Donc là, on est sur un match long. On est en train de temporiser. Donc là, il faut clairement que ce soit Dokogotlos que j'ai mis en double tour avec Shunadess, qui fasse, je dirais, suffisamment de dégâts avec à la fois l'épée, mais surtout la lance, pour que la lance puisse vraiment faire péter les stacks de saignement. et que, petit à petit, la team d'en face puisse commencer à baisser au niveau de la life. Alors, ce qui va être très intéressant, vous allez voir ça, c'est qu'il y a un perso auquel on n'avait pas forcément pensé au niveau des... On va dire des contres. On va appeler ça comme ça, des contres des teams Perséphone. Ben, c'est en fait, tout simplement, Shiry Godklos. Vous allez voir, à un moment donné, donc, Shiry Godklos, il va commencer à envoyer ses pastèques. Et vous allez voir que la team d'en face va commencer à baisser comme peau de chagrin. Et donc, voilà. Alors, je rappelle que j'ai en face une Perséphone 5-5-5-5-5. Et là, vous voyez, au niveau de la vie, bon, ça va, pour l'instant, je m'en tire plutôt bien. On est moins 3. Bon, je perds de la life, bien évidemment. Mais bon, ça va, ça se remonte tranquillement. Ça se remonte tout seul. Donc, j'ai envie de dire, quelque part, bon, tout va bien. Voilà. Donc là, en face, vous voyez les îles astronomiques que fait la Saori RC. C'est absolument insane. Et en plus, elle m'enlève mes stacks de Shiry Godklos. Voilà. Donc, à chaque fois, il faut que je les remette. Ce qui est un peu chant. Donc, toujours, toujours très cancer, ce personnage. Et puis, en plus, mon Alba Fika, il n'est pas monté à fond. Je crois qu'il est 4-5-4-3. Voilà. Donc, vous voyez, il n'est vraiment pas monté à bloc, mon Alba. Mais vous voyez, quand même, le Shiry Godklos qui fait le taf. Et puis, petit à petit, on est manche 4. Là, ça commence à baisser en face. Ça commence à temporiser. Donc là, je tape un peu avec le Lone pour un petit peu faire quelque chose avec, si je puis dire. Voilà. Donc, j'attends avec impatience que la June enfin dégage. Et puis, dès qu'elle va dégager, là, le Lone va clairement se faire plaisir. Et là, ça va être un carnage niveau dégâts. et là, la pauvre Persephone, elle peut... Voilà. Malgré le heal de sa oriercée, et même si elle avait eu un rez, voilà, ça n'aurait pas changé énormément. Voilà. Donc là, la June, on est manche 4, est morte. Voilà. Ça y est, donc, le saignement plus d'Oko Godcloth ont fait leur travail. Et là, c'est journée porte ouverte, si je puis dire, puisque là, le Chiru, vous allez voir, il va se faire plaisir. Il va pouvoir envoyer des bonnes patates, surtout des bonnes baffes, parce que là, vous voyez quand même la sa oriercée, elle continue à hiler. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle continue à hiler. Et là, le Lone derrière, donc, qui va pouvoir donc se faire plaisir. Et là, vous allez voir les pastèques que va envoyer le Chiru. Allez, boum, boum. Allez, vas-y. Oulala. Vous voyez toutes les pastèques qu'elle se prend ? Donc, chaque fois qu'elle fait son Aoe, si je puis dire, le Chiru Godcloth, lui, il envoie la patate et elle se fait démonter, quoi. Elle se fait démonter grâce aux patates de Chiru Godcloth. Voilà. Donc, le Lone qui va prendre sa revanche, voilà, qui va continuer à miner tranquillement donc la Persephone en face, donc, qui essaie de survivre avec le heal de la Sauriercée qui est toujours bien affaiblie mais qui est toujours très présent, donc, très cancer encore. Et là, voilà, c'est le finish, on est manche 5. Donc là, la team saignement qui fait très fort et qui clairement, voilà, va finish tranquillement la team d'en face. Voilà, donc, vous voyez que le saignement, c'est très, très, très pertinent contre les teams Perséphone et que même, voilà, même si on a une team Sauriercée qui, comment dirais-je, qui peut potentiellement être extrêmement pénible, voilà, ça peut quand même faire très mal et voilà, le Chiru, God Close qui a envoyé des bonnes patates et là, le Holone, voilà, qui va se faire plaisir. Regardez bien, là, je joue avec mon Holone, vous voyez, j'envoie une attaque, vous pensez que c'est un finish ? Eh bien non, vous voyez, gros compte en face, il est encore vivant. Donc voilà, donc là, c'est fini, le saignement a fait son office et ensuite, une deuxième game et vous allez voir cette fois avec une team Neo Freeze que c'est également très, 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 très fort, la team Neo Freeze et vous allez tout de suite comprendre pourquoi parce que là, on est un peu dans la même configuration que tout à l'heure. Alors là, je suis bien sûr face à un autre adversaire, toujours en mode arène, je le précise. Et là, bien sûr, je suis également face à une team encore, June et ça en VRC, donc potentiellement très tanky. Et alors là, qui est-ce qui va faire la Razia qui va défoncer la Perséphone ? Ben ça va être Thanatos. Alors regardez, bien sûr, je mets l'œil sur le milieu du papier qui ont un personnage encore très pénible et très cancer. L'idée, bien sûr, ça va être de se débarrasser très vite de la June. Donc je mets la June très vite au congélateur. Voilà. Ensuite, donc le Camus Godclos va effectivement la congeler. Et là, bien sûr, la June ne sert plus à rien et la team en face est complètement à découvert. et vous allez voir, vous allez voir le one shot. Pourtant, la Sauri RC, elle fait du 41 000 en île. Donc là, je suis encore face à une baleine. Et vous allez voir le one shot, regardez bien, le one shot du Thanatos sur Perséphone. c'est insane. Donc là, le Mew qui joue. Voilà. Et là, l'œil envoie Perséphone. Voilà. Merci d'être venu. Donc le Mew, lui, il va bien. Il va très bien. Il est toujours là. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et la Perséphone, elle est morte. Voilà. Tour 2, elle est morte. C'est terminé. Perséphone, 5, 5, 5, 5. 80 tomes, quand même. Wow. Ça fait mal. C'est moins qu'on puisse dire. Bon ben là, forcément, ben là, je vais me faire plaisir. Il n'y a plus Perséphone en face. Donc là, c'est, je dirais, les portes ouvertes pour mes personnages. Et ça va faire extrêmement mal. Surtout qu'en plus, j'ai l'œil de Thanatos sur mon Athéna RC. Donc, aux F. Et donc là, c'est le Lone qui va tranquillement se faire plaisir, balancer la patate, les patates plutôt. Et qui va envoyer du lourd pour tranquillement descendre les teams d'en face. Aidé par son pote Thanatos et bien sûr la Dune qui reste au congélateur. Donc, vous voyez, la team Neofreeze, c'est super fort. C'est très, 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 très fort. Je pense que au jour d'aujourd'hui, la méta Neofreeze avec Camus God Close et Camus RC, c'est clairement ce qu'il y a de plus fort. voilà, vous mettez ces deux personnages, après, vous pouvez composer un peu la team comme vous voulez. L'autre d'en face, il ne fait plus rien. C'est franchement, c'est hyper cancer. J'ai perdu déjà en DG à cause de ça, même si je joue moi-même la Neofreeze, mais j'ai déjà perdu contre ça. On est complètement congelé, on ne peut rien faire. C'est insane. C'est tout à fait insane. Donc là, clairement, c'est la Neofreeze qui fait vraiment très mal. Voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce que vous pouvez faire et, je dirais, les façons de jouer et de vous défendre, surtout contre contre des teams Persephone. Voilà, donc si vous tombez sur Persephone, c'est clairement pas la fin du monde. Alors, bien sûr, au niveau des counters, bon, là, on vient d'en parler. La team saignement, c'est très très fort contre Persephone. Alba Fika, j'ai même envie de dire, Alba Fika tout seul, c'est très fort aussi. Qui est-ce qui peut être également pénible ? Alors, vous avez ADSRC. Si ADSRC met son contrat sur Persephone, bien sûr, c'est elle qui va se prendre tous les dégâts à sa place. Ensuite, vous avez Athéna RC. Si Persephone descend en dessous des 35% de vie, qu'elle en est 100 000 ou 150 000, 35%, c'est 35%. Donc, plus elle a de vie, en fait, plus j'ai envie de dire, elle va vite descend en train d'être en dessous des 35%. Donc, c'est clairement Athéna RC qui va se faire plaisir et qui va la one-shot. Donc, Alone, donc, à l'image de Thanatos qui peut potentiellement aussi faire encaisser tous les dégâts en face à une Persephone s'il n'y a pas un champ surpli qui peut faire très mal. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, notamment dans la vidéo de Taker Gaming. On a aussi, très drôle, ça, on a aussi Shaka Araya RC qui est un counter, et oui. Et si vous ne me croyez pas, je vous encourage à regarder la vidéo de Pharaon où le pauvre, il se fait complètement exploser par un Araya en face. Voilà, sa team Persephone qui s'est complètement défoncé par lui. bon, GG à toi, Pharaon, mais désolé. Ça reste quand même un counter potentiel. alors, je rigole, mais, alors bien sûr, il y a Aldebarangot de Klos, voilà, qui, lorsqu'il sort l'âme, ça se transforme en true damage et ça peut faire très très mal à Persephone aussi. Albafica, on en a parlé et bien sûr, là, je dirais Pandore Trident. Alors là, si vous jouez des teams Pandore Trident, les amis, mais alors, mettez votre calamité sur Persephone, vous allez voir, ça va être du pur bonheur au niveau dégâts, vu que la calamité va hériter des PV et de la Persephone. Alors là, vous allez, ça va être un boulevard, vous allez pouvoir faire du DPS à gogo, donc ça fait potentiellement très 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 mal. Et puis, on peut parler aussi de, bien sûr, Artemis qui peut également faire un mode reverse sur Persephone, donc il peut ralentir ralentir la game. Vous voyez, donc il y a des counters, il y a des façons, je dirais, de se défendre et tout, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, voilà, moi, je maintiens ce que je dis, c'est-à-dire que, voilà, chion sur pli, obligatoire avec Persephone, vraiment obligatoire. Après, vous pouvez compléter, c'est-à-dire, vous pouvez rajouter du Shrey God Close, vous pouvez rajouter de la, de la Saori RC, pourquoi pas, mais ça, ça vient en plus, mais clairement, si vous voulez que votre Persephone survive le plus longtemps possible, ben voilà, il faut, il faut, il faut du, du chion sur pli, c'est, c'est obligatoire, et éventuellement, ben, la protéger dans une, dans une timidité, d'Aphrodite, si jamais vous avez un débarrant de cause en face qui peut potentiellement vous ressortir l'âme, voilà, ça c'est, ça c'est obligé les amis, ça c'est obligé, si on vous banne votre chion sur pli, je vous conseille de ne pas jeter de team Persephone parce que là, vous pouvez potentiellement très très vite prendre extrêmement cher, voilà, un petit peu ce que je, ce que je voulais vous dire, voilà les amis, j'espère que ce truc et astuce vous a plu, j'espère que vous aurez Persephone sans trop vous faire plumer, et que, voilà, vous aurez la luck, vous aussi, j'espère, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, n'hésitez pas également à venir nous rejoindre d'ici, je pense, ben début avril pour, au début mi-avril pour la sortie de Suikyo, voilà, Suikyo, personnage énorme DPS que je joue en ce moment sur la chinoise avec qui je prends énormément de plaisir et clairement, je vais faire un hardpool dessus et je vais tout claquer, je vais le monter 5-5-5-5, je vais le monter à fond, voilà, donc très très gros DPS, voilà, donc merci aux anciens et aux nouveaux abonnés qui soutiennent la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est 100% gratuit, voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite la luck et d'ici là, en jeu de game et n'oubliez pas, le Lucky Cat, on garde les j'aime, à ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada